Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Comment se reconstruire après avoir tout perdu ? Le Soudan du Sud compte près de 4 millions de déplacés en raison des conflits, des violations des droits humains ou encore des chocs climatiques. L'enjeu pour les autorités est désormais de faciliter le processus de retour de ces populations. La Côte d'Ivoire est à pied d'oeuvre pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pour assurer le succès de l'organisation de cette 34e édition, le pays innove en mettant en place une plateforme dédiée au secteur privé, le Cocane Business Club. Détail à suivre dans cette édition. Et Olivia Yassé est la troisième plus belle femme du monde. Miss Côte d'Ivoire 2021 a été élue deuxième dauphine de l'édition 2021 de Miss Monde qui s'est déroulée le 16 mars. Pour la première fois, une reine de beauté francophone se hisse à ce niveau en 70 éditions. Mais tout d'abord en Centrafrique, les électeurs devront encore patienter avant d'élire leur maire. Les élections locales prévues le 11 septembre 2022 n'auront finalement pas lieu à cette date, d'après l'Agence nationale des élections. En cause, le manque de moyens financiers pour organiser ces scrutins. L'État finance 2,5 milliards sur un budget total de 9 milliards de francs CFA, soit environ 13,5 millions d'euros. Pour les 6,5 milliards restants, le gouvernement a fait appel à l'aide internationale. Mais les fonds n'ont pas été décaissés. Rappelons que les dernières élections locales remontent à 1988 dans le pays à cause de l'insécurité. Les conflits répétés depuis décembre 2013 au Soudan du Sud ont fait environ 2,5 millions de réfugiés et 1,5 million de déplacés internes. À ces conflits viennent s'ajouter les chocs climatiques qui ont également conduit au déplacement de nombreux Sud-Soudanais. Un programme pour faciliter le processus de retour des populations a donc été initié par l'État. Les explications de Graziella Chakounte. Se reconstruire après avoir tout perdu. C'est le défi de quelques 4 millions de Sud-Soudanais poussés sur les routes en raison de conflits répétés, de violations de droits humains ou de chocs météorologiques. Pour les assister dans cette étape, une formation de deux jours a été initiée par la section de la protection de la transition et de la réintégration de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Elle a réuni dans l'état de l'Équatoria central plusieurs membres d'institutions étatiques. Cet atelier d'aujourd'hui vise à renforcer la capacité de toutes les parties prenantes responsables de la gestion du retour et de la réintégration à s'acquitter efficacement de leurs responsabilités, y compris la gestion des relations entre les communautés d'accueil et les déplacés internes et les rapatriés. Il vise également à combler les lacunes de coordination entre les prestataires de services humanitaires, les déplacés internes et les rapatriés, ainsi qu'un partage efficace des informations avec toutes les parties prenantes. Et parmi ces parties prenantes, il y a notamment la SSRRC, la Commission de secours et de réhabilitation du Soudan du Sud, qui s'engage à faciliter le processus de retour, de réinstallation et d'intégration dans les communautés d'accueil. Mais encore faut-il que les conditions, principalement sécuritaires, soient réunies. Nous ne pouvons pas parler de la protection des civils, du retour et de la réintégration des déplacés internes avant de comprendre ce qui aurait pu être fait en premier. La question du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration est la toute première étape pour s'assurer que la réforme du secteur de la sécurité est primordiale. Nous comprenons qu'il y ait des retours spontanés, mais ceci pourrait être entravé par un regain de la violence. Pour éviter ce scénario, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé à l'unanimité ce mardi 15 mars de prolonger le mandat des casques bleus au Soudan du Sud jusqu'en mars 2023. Également dans l'actualité, six mois de prison pour tentative de meurtre. C'est la peine décidée par la justice congolaise à l'endroit de Ferdinand Kamberé, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila. La justice l'a également condamné à payer 10 000 dollars de dommages et intérêts et de 1 500 dollars d'amende incarcérés peu après les faits qui se sont produits en fin d'année 2021 dans un restaurant de la Gombe à Kinshasa. Il devra encore passer trois mois et quelques jours en prison. Dans le camp du PPRD, on dénonce une décision judiciaire inacceptable et un procès politique. L'Afrique centrale pourrait rattraper son retard en termes de développement grâce à cette initiative. La CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, vont être rassemblés en une seule entité en 2023. Un appel au rassemblement qui permettra la création d'un marché de près de 200 millions de consommateurs pour les 11 pays concernés. Plus de détails avec Viviane Baouken et Absane Bibouf. La zone économique de l'Afrique centrale se positionne enfin de garder sa place de leader de zone économique régionale CEAC dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'une des nouvelles étapes est la fusion annoncée de la zone des deux communautés économiques régionales que sont la CEMAC et la CEAC en une seule entité. Pour les experts, cette fusion permettra d'une part aux opérateurs économiques d'exercer aisément et d'autre part, cette fusion est une réponse à la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons au niveau de l'Afrique centrale deux zones de libre-échange qui se voient, notamment la zone de libre-échange de la CEMAC, la zone de libre-échange de la CEAC, mais nous avons dans les travaux antérieurs procédé à la fusion des deux zones de libre-échange. Actuellement, nous disposons en Afrique centrale d'une seule zone de libre-échange unifiée CEAC-CEMAC. On a un agrément CEMAC signé par le président de la commission, un agrément CEAC, et puis au niveau de la rationalisation, nous avons essayé de mettre tout cela en musique pour permettre à ce que, dorénavant, l'opérateur économique ne dispose qu'un seul agrément co-signé par le président des deux communautés, le président des commissions des deux communautés, pour éviter cette dispersion et pour répondre à la ZLFK. Pour répondre efficacement aux enjeux de compétitivité, en plus de la rationalisation des communautés économiques régionales, la commission économique pour l'Afrique propose aux 11 économies de la sous-région de se rassembler autour d'un instrument commun, notamment la politique commerciale de soutien à diversification économique. L'objectif ? Permettre à l'Afrique de devenir une base de défense industrielle pour la transformation des produits locaux ou des matières premières. Les autres sont déjà à la quatrième révolution, et nous n'avons pas encore commencé même la première révolution industrielle. Donc c'est un appel au rassemblement, c'est un appel à tous les pays, à tous les décideurs, à toutes les communautés, de tout faire pour que cette région désormais puisse en tout cas, je dirais, s'inscrire, nous tous nous mettre dans ce véhicule commun que nous appelons le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. C'est ce qui va nous porter plus loin, c'est ce qui va nous permettre vraiment de rélever les défis pour cette région. Rappelons que la fusion des deux communautés économiques régionales ouvrira la voie à la création d'un marché de près de 200 millions de consommateurs, d'une superficie de 6,7 millions de kilomètres carrés, et un PIB de 523 milliards de dollars, soit 283,280 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire avance bien dans les préparatifs de la Cannes 2023 de football qui se tiendra en juin et juillet 2023. Les travaux sont en cours de réalisation et le secteur privé ivoirien est sollicité pour apporter son expertise à travers le COCAN Business Club, une plateforme innovante conçue pour assurer le succès de cet événement continental. Plus de détails avec Ange Doménio. La Côte d'Ivoire est à pied d'œuvre pour l'organisation de la Cannes 2023. Après avoir reçu les gratifications de la CAF pour l'avancement des travaux, le pays innove en mettant en place une plateforme dédiée au secteur privé, le COCAN Business Club, une plateforme d'échange, de partage d'expériences et de vulgarisation de savoir-faire. Les opérateurs économiques ivoiriens et internationaux sont invités à prendre part à cette initiative qui est une première dans l'histoire du football ivoirien. En essayant d'adhérer à notre idée, c'est de nous aider à réaliser le maximum de structures, tant au niveau du BTP, au niveau des transports, au niveau de l'hébergement, au niveau de l'animation des villages CAN, au niveau de l'animation tout court. Donc c'est tout le monde économique, tout le monde de l'entreprise qui est concerné. Mais il y a des privilèges que nous comptons donner à ceux qui adhèrent à notre idée. La CAN 2023 va nécessiter un grand apport en ressources humaines. Tous les compartiments de la société ivoirienne seront mis à contribution, y compris les jeunes. Malgré leur taux de représentativité estimé à 77%, ces derniers n'arrivent pas à trouver du travail. La CAN 2023 va donc constituer une véritable opportunité d'emploi pour les jeunes ivoiriens. Quand vous avez eu des jeunes qui ont participé à l'organisation du sommet Union africaine-Union européenne, et ce n'est pas le directeur général du protocole d'État qui nous dira le contraire, ce n'est pas le directeur général de la police qui nous dira le contraire, tous ceux qui travaillent dans la cybercriminalité et tout, ils seront mis à une épreuve pendant cette compétition, mais après, il faudra continuer. Et tous ces jeunes, ce ne sera plus des emplois temporaires, ce sera des emplois définitifs. 113 800 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État ivoirien pour l'organisation de la CAN 2023. L'apport du secteur privé ivoirien devrait permettre de booster ce chiffre à travers la diversification des services rendus. Son charisme et sa beauté ont convaincu le monde entier. Miss Côte d'Ivoire 2021. Olivia Yassé a été élue le 16 mars 2e Dauphine Miss Monde 2021. A 24 ans, elle devient officiellement la première reine de beauté de l'Afrique francophone à obtenir cette distinction. Un sujet de Joël Ballot. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021. Élie 3e plus belle femme du monde à l'issue du prestigieux concours Miss Monde qui s'est tenue le 16 mars 2022 à Porto Rico, aux États-Unis. Deuxième Dauphine du concours Miss Monde 2021, Olivia Yassé est officiellement la première femme de l'Afrique francophone à obtenir cette distinction à cette élection. Je suis tellement fière de faire partie de l'ethnie appelée les Akan Baoulé et aujourd'hui j'arbore le cran symbolique avec l'élément or pour représenter ma culture, mon histoire et je me sens comme la reine Abla Poukou, celle-là même qui est à l'origine de mon ethnie. L'histoire de ma culture m'inspire quotidiennement, c'est pourquoi j'ai souligné le pouvoir et l'impact de la femme dans notre société. Âgée de 24 ans, Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, aujourd'hui 2e Dauphine Miss Monde, peut être heureuse. Elle qui a remporté 3 de ces challenges, dont le vote du public, une des épreuves qui ouvre les portes de la grande finale du concours. Sur 97 candidates au départ, seuls 40 quarts de finalistes ont été sélectionnés pour la soirée du sac. Que ce soit au niveau de son éloquence, de son charisme, son professionnalisme, sa présence sur les réseaux sociaux et surtout au niveau de la communication. Elle était présente sur toutes les plateformes. Tous les jours, on avait des nouvelles, de nouvelles photos professionnelles, un tandem de choc, c'est-à-dire on avait des visuels de ouf. On relatait ces informations, elle communiquait avec sa communauté Internet. Elle était présente, elle réagissait sur les réseaux sociaux. Même si elle s'incline derrière la Polonaise Karolina Bielowska, Miss Monde 2021, et la première Dauphine, Shresseni, des États-Unis, Olivia Yassé fait partie du trio gagnant de la 70e édition de l'élection Miss Monde. De par son tempérament et sa prestance, elle est la digne représentante de la beauté africaine à l'échelle internationale. Encore une première pour le continent africain, la plus haute distinction du monde de l'architecture. Le prix Pritzker a été décerné au Burkinabé, à Diébedo-Francis-Kéré, le 15 mars. Le portrait de celui qui est reconnu comme le pionnier des constructions durables en Afrique est à découvrir avec Joël Ballot. Le Pritzker Prize 2022, plus haute distinction du monde de l'architecture, décerné au Burkinabé, Diébedo-Francis-Kéré. Premier africain à remporter l'équivalent du prix Nobel d'architecture, Francis-Kéré voit en cette distinction la reconnaissance de plusieurs années de travail acharné pour le développement social de l'Afrique. Ma philosophie est que tout le monde mérite le luxe en termes de qualité, tant les pauvres que les riches. Je veux que mes constructions inspirent ce qui en font usage, qu'elles les rendent heureux. Je pense qu'il est fondamental de tenir compte de l'environnement dans lequel on veut construire et mettre à contribution son expertise en tant qu'architecte. S'interroger sur ce qu'on peut faire afin de rendre un environnement hostile agréable. A travers sa passion, le Pritzker Prize 2022, Francis-Kéré a mis en place plusieurs projets au fort potentiel d'usage public en Afrique, notamment la construction d'une école primaire en briques de terre, des hôpitaux, une bibliothèque, un centre associatif, appuyé par la main d'œuvre locale, des infrastructures à échelle humaine pour lesquelles il a reçu de nombreux prix, tenant toujours en compte les contraintes climatiques et matériels locaux. Si vous construisez dans une zone chaude, vous devez mettre en place des mécanismes qui vous empêchent de recourir à des systèmes de refroidissement artificiel. Si des alternatives existent, demandez-vous comment vous pouvez les utiliser afin d'améliorer l'environnement pour le bien-être des gens. Il faut toujours tenir compte de l'humain. Les gens ont toujours besoin d'être inspirés, ils ont besoin d'innovation, qu'il s'agisse des personnes pauvres que des personnes nanties. En 43 ans d'existence, c'est la première fois qu'un Africain reçoit le Pritzker Prize. Aussi, avec cette distinction, le pionnier des constructions durables, Francis Kéré, Pritzker Prize 2022, espère faire changer de vision aux jeunes Africains qui sont peu, avoir en l'architecture un chemin professionnel possible. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.